...de présenter l'émission Taquinon 94. Je vous souhaite une... ...liste de bonne soirée. Et une... ...de bonne année. Je veux ma liberté! Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, mesdames et messieurs! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Et bienvenue à Taquinon 94. Nous, les Bleus Poudres, sommes très, très heureux de vous retrouver en cette veille du jour de l'an. Et pour Taquiner l'année avec moi, je vous demande d'applaudir M. Bob Binette! Mesdames et messieurs! Et Jacques Chevalier-Longueuil! Et voilà! Alors, bonsoir, les gars, vous êtes en forme? Oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, si on veut parler de tous les événements cette année, bien sûr. D'abord, on va commencer tout de suite avec un événement qui nous a profondément affecté, le conflit dans le monde du hockey. Bob! Bob, explique-nous pourquoi il n'y a pas eu de hockey cette année. Ben, tu sais, c'est très simple, il n'y a pas eu de baseball. Non, mais je veux dire, c'est quoi le rapport? Ben, c'est parce que le baseball pis le hockey, c'est comme des patates pis le dessert, tu sais. Si tu ne manges pas toutes tes patates, tu n'as pas de dessert. Oh! Pas de baseball, pas de hockey, tu sais. Ah oui, puis il paraît que Bob t'as su, t'as su comme ça dans tes informations qu'ils ont inventé un nouveau sport pour calmer les attentes des amateurs d'hockey. Ben oui, pis en plus, ils ont engagé un animaux discable pour être commentateur, là. Ah oui? C'est qui ce salaud-là? Ben... Oh! Ben, on regarde tout de suite de quoi a l'air ce nouveau sport! C'est ça, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'en fume juste à peu près 4-5 par jour. Mesdames, messieurs, bonsoir, et bienvenue à la soirée du Dockard. Mon nom, Bob Binet. Mon anéliste ce soir, Jacques Chevalier d'Ongueil. Première impression, d'Ongueil. Eh bien, cette chaise est super confortable. All right! Oups! À moins que ce soit à cause de minou. Probablement, oui. Alors, ce soir, un match fort attendu... Oups, j'ai un champ de micro. Un match fort attendu qui met dans la position les joueurs. Ça, c'est une équipe formée de joueurs contre des propriétaires d'équipe, une équipe formée de propriétaires d'équipe. Vous l'aurez deviné. Eh bien, on vous rappelle rapidement le but du jeu. Chaque équipe doit tenter par tous les moyens de faire entrer la tirelire que l'on voit ici dans leur coffre-fort respectif. Oh! Cette sirène représente très liée dans la mentalité des deux équipes. Et c'est le match qui commence. Les joueurs attaquent directement des propriétaires. Oh! Il y a déjà un joueur qui s'enfuit avec la tirelire. Il est rejoint par un patron. C'est comme un vrai match de hockey. On se fout des règlements. Et tous les coups sont permis. Oh! Qu'est-ce que c'est gracieux! Et voilà le match, c'est ce qu'il reprend. On se dispute de faire affaire ici de la pauvre tirelire et... Oh! Oh! C'est le coup du sticker! C'est dégueulasse! Il fait tout ça à sa femme, tu penses? Probablement. Oh! C'est de la passe ici! Il est échappé, mesdames et messieurs! Il va y avoir un but, c'est sûr! Et ça... Ma fille qui arrête, lui! Sans doute, pour saluer sa femme, c'est toi, maîtresse et ton épouse, je crois. C'est... Oh! Quel plaquage de chien! Adieu! L'impact de ça doit avoir été pas mal, pas mal solide, car le joueur a des prix pour retenir au banc pour se faire arranger une pièce d'équipement. On dirait ce qu'on veut, mais l'équipement de nos jours, ça vaut pas de la merde! Et les propriétaires profitent de la mêlée pour s'enfuir avec la tirelire dans le but de la rentrée dans leur propre propre fort! J'ai... J'ai plus de courant! J'espère que c'est pas fin du monde! J'ai rendez-vous sur le coiffeur demain! Ah! La nécessité est revenue! Hein? La question a disparu! Ben non, je suis ici! Ben non! Tu veux dire la tirelire où t'es calée? Ah ça, on saura jamais! C'est notre temps révéler, mesdames et messieurs! Hé! Belle soirée du Lockhart! Oui, 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 monsieur! Bravo, bravo, Bob! T'as fait une belle soirée du Lockhart! T'es currant comme animateur, hein? T'es 30 atlas, n'est pas de gain! Ah oui, commence donc par essayer de garder la tienne! Et voilà, on n'en parle plus! Hé, tu me ramènerais un pot de ketchup de la cave! Le cave! Monsieur, à fait, tout d'un coup, on va parler justement avec notre ami Longueuil, en fait, d'un événement assez dégueulasse! Tu parles du facelift d'André Boucher? Non, 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 hé! Non, je te parle d'un truc qui a fait le tour de la planète, là! Hé, la gonorrhée de Mick Jagger! Ben non, ben non, une histoire, là, une histoire de couple qui a mal tourné, qu'est-ce que tu penses? Hé, la séparation entre le prince Charles et ses oreilles! Non, ce n'est pas ça! Je te parle de l'affaire O.G. Simpson! O.G. Simpson, O.G., je connais pas! Ah ben, écoute, ça se peut pas, ça se peut pas, mon cher Jacques! Allons parler dans tous les médias du monde entier, même qu'ils ont fait un reportage pour expliquer ça aux enfants! Regarde, tu vas te rappeler, c'est qui, O.G. Simpson? L'affaire O.G. Simpson, avec Saturnin le canard! Oh, oh! Bonsoir, ici, Saturnin. Je me trouve devant le palais de justice où se tient le procès du célèbre O.G. Simpson. Résumons les faits jusqu'ici. Tout d'abord, c'est dans cette salle que se déroulent les audiences sous la supervision du juge Boubouledogue. O.G. La première tâche de l'honorable Boumout était de trouver 12 jurés impartiaux qui ne connaissaient pas du tout O.G. Simpson. Vous êtes sûr que vous le connaissez pas, là? Non! Oh, oh! Jusqu'ici, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. Je les ai vus! Ils ont commencé à se chicaner! Pis là, ça se débattait, pis j'ai entendu! Aaaaaaah! Hum! Gacherait deux cannes de Dr. Ballard qui pomme. Oh, oh! Voyant son client en difficulté, l'avocat d'O.G. Simpson a voulu démolir les témoignages accusateurs. Tout cela n'est que de la... Policie! Oh, oh! Et tel que prévu, le pro-caniche de la Couronne a pu interroger le policier qui a arrêté O.G. Simpson le fameux soir du drabe. Alors, monsieur l'homme du jury, monsieur l'agent ici présent n'est même pas capable de nous dire si, au moment de l'arrestation, sa sirène de police a fait... Aaaaaaah! Ou s'il a fait... Pim-pam-pim-pam-pam-pam! Oh, oh! Par la suite, l'avocat et le policier ont reconstitué la célèbre poursuite. Enfin, le Branco! Où est l'hélicoptère? Oh, oh! Ensuite, le juge a posé une question d'intérêt capital. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ben, y a mon beau-frère qui... Pauvre lui! Il venait juste de se marier. Il gagne de... 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 d'enfant-ciel! Oh, oh! L'audience a repris après un repas bien arrosé. Y aurait-il quelqu'un qui aurait vu ma perecque, par hasard? Heureusement, le juge a dégrisé et ce fut au tour de l'accusé lui-même, O.S. Simpson, de se présenter à la barre. Oh, 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 oh! M. Simpson, dites, je jure. Je jure, gang de naïf! Qu'est-ce que tu avais à dire, votre défense? Qu'est-ce que l'avocat va te dire, donc? Non, non, je suis innocent. Bon, c'est-tu correct? Fais-tu y aller, là? Captain! C'est aussi bien de demander pardon. Salut! Oh, là, là! On tente de s'enfuir. Revenez à votre place, sinon je vous présente à mon ami taxidermiste. Et voilà! Oh, oh! Qu'est-ce que vous dites? C'est incroyable! On vient de m'apprendre à l'instant que le jury a rendu son verdict et O.S. Simpson est officiellement reconnu... Hey, Saturnin! Viens-t'en! Vite, vite, vite! Il faut aller faire ton commercial de BVDoc, là! Merci beaucoup! Hey, merci beaucoup à toi, Saturnin! On s'en va au plein d'hommes! Reste avec toi de la peau! Julien Rabidou! Eh, Julien Rabidou! Je ne suis pas capable d'y voir la place! Adieu! Mais voilà! Julien Rabidou est la quête des politiciens! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, en cette merveilleuse année 94, il s'est passé beaucoup de choses sur la scène politique. Pour nous en parler, on accueille celui dont la moumoute a perdu ses élections, M. Ginette Rabidou! Oui! Oh! Bonsoir, M. Rabidou! Ça va bien? Alors, comme ça, mon cher Ginette, vous avez fait un sondage avec des politiciens. Ben, j'ai bien le droit de se tenir avec des politiciens. C'est pas pire que de se tenir avec Mario Lérette. Oui! Et, dites-moi, mon cher Ginette, comment vous les avez trouvés, les politiciens, en personne? J'ai été agréablement surpris. Ce sont moins tweets qu'ils en ont l'air, finalement. Qu'est-ce que vous avez contre les tweets? Oui! Qu'est-ce que t'as contre les tweets? Justement, M. Ginette, va te remettre ton jack-stop. Il n'a pas eu besoin que les politiciens... Oh, merci! Merci! Depuis tantôt, il me pète la tête en descendant, ça va aller mieux! Mon cher Ginette, maintenant, est-ce qu'on pourrait savoir... Est-ce qu'on peut savoir, mon cher Ginette, quel politicien vous avez rencontré? J'ai rencontré Jean Charest. Ah, OK. Le chef conservateur, oui. Le ministre Chèvrette. Le chef souverainiste. Mario Dumont. Le chef de l'action démocratique. Puis Daniel Johnson. De la célèbre famille Johnson & Johnson. Mais, une question... Une question, là, mon cher Ginette, comment vous avez procédé pour votre sondage? Ben, c'est comme des smarties, j'ai gardé les rouges pour la fête. Eh, ben, on regarde tout de suite votre sondage. Il est remis-lui, mesdames, messieurs. Merci, mais on va voir des politiciens. Bienvenue au Festival de la Bullshit. OK. Pendant la campagne électorale, t'as eu un accident de char, puis t'es rentré dans une porte de grange. On en a parlé tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle rentrer dans son comté? Non, c'est dans le comté voisin. OK. Je suis le premier député qui rentrait dans son comté et qui rentrait dans le comté voisin, aussi. Monsieur est ambitieux. Tu veux jouer sur tous les tableaux, tu veux être sûr de rentrer. Je sais pas, c'est pas bête, ça, mon homme. Comme c'est là, on réussit même pas à rabousser les intérêts de la dette. Pis donc, c'est à qui qu'on a emprunté? C'est-tu au mari de Michel-Richard? Vous avez pas joué sur le bon tableau, là, en disant ça. Oh boy! Ouais, on est mieux pour le festival juste pour rire. Les pots de vin en politique, ça existe-tu encore? Pas autant que les cruches. Pas autant? Il faut rabousser la dette fédérale, là. Pourquoi on kidnappe pas Jean Chrétien, pis on demande pas l'équivalent de la dette à la ration? C'est parce qu'on ne trouvera pas preneur, vous savez bien? C'est chien, ça, comme réponse. OK. Comment ça se fait que pendant une seule journée de campagne électorale, un politicien est capable de visiter 3-4 industries, faire du ski de nautique, danser le Charleston, chauffer une grue, pis embrasser 200 personnes âgées, pis qu'après ça, il y a 4 ans, ça n'a rien à faire. Pourquoi est-ce que le collège militaire de Saint-Jean a fermé? C'est-tu parce que ça coûtait trop cher ou parce que, dans le fond, la meilleure place pour former des tweets, ça reste encore le Canada anglais? Non, je pense que c'était pour mieux finaliser l'oeuvre de Lord Duran. OK. Qui est réputé au Canada pour être un trou de cul. Qui est réputé pour vouloir assimiler les Québécois. OK. On sait que pour un nouveau parti, c'est pas facile de financer une campagne, hein? T'as pas pensé à te financer avec les pâtés d'un moment du monde? Tu regardais pas une question? Oui, excuse-moi. OK. Faut commencer, faut commencer tranquillement. Les pâtés, c'est pas plus tard. Ouais. En tout cas, si jamais tu veux en recette, c'est bien simple. Tu prends de la chenoute, là, pis tu mets de la pâte à l'auto. C'est super, ça se vend super bien. Ça veut dire qu'as-tu, vous, les joueurs de hockey de 8 ans qui gagnent des millions par année? Ouais, ça, ça mérite un peu, oui. Je comprends, parce que vous patinez bien mieux qu'eux autres, pis ils gagnent bien plus. En tout cas, ils ne gardaient pas les questions. Je m'excuse. OK. Non, mais c'est un sondage professionnel ici. C'est scientifique, pis c'est écologique aussi. Ce sondage-là n'a pas été testé, ces animaux. Après toute une année, il n'a pas voulu répondre, pourtant. Si M. Bourassa était ici, pensez-vous qu'il vous dirait, Daniel, tu fais de l'excellent travail, ou il vous dirait plutôt, arrête de perdre ton temps avec un épais? Probablement qu'il dirait, Daniel, tu fais du bon travail, surtout avec l'épais à moumoute. Oh boy! Ça va vous faire du bien, là, pour une fois, de vous faire poser ici, au Parlement, de vous faire poser des questions intelligentes. Oui, je vous avoue que ça fait changement énorme. C'est le fun, hein? Oui, c'est intéressant, ça déconstitue. Non, parlez-moi, ça coûte moins cher qu'un excellent qui s'en plus, ça, OK? Je pense que j'ai une dette avant vous, mais... Parce que vous avez répondu à mon sondage, mais c'est comme la dette du Québec, c'est sûrement pas moi qui va vous rembourser. Fait que merci beaucoup, pis bonne chance pour l'année qui s'en vient. Bonjour! Ouais, c'est ça. J'y vais! Le show sondage, c'est l'un de base! J'y vais ramener au revoir! C'est un peu plus sondage, là. C'est beaucoup de sondage, là. Eh bien, en 94, la baisse des taxes sur les paquets de cigarettes a entraîné une augmentation du nombre de fumeurs au Canada. Et c'est pourquoi les fabricants sont maintenant obligés de grossir, vous savez, les fameux avertissements sur les paquets de cigarettes. Et notre collaborateur des vaches a trouvé l'idée tellement bonne qu'il a décidé d'appliquer le même principe à d'autres produits tout aussi dangereux. On regarde notre avis des vaches! Santé et Bien-être Social Canada vous invitent à prendre au sérieux les avertissements que voici. augment. Brédiés, grace. Expansé. C'est Grous-Ca! C'est Grous. Sous-titrage ST' 501 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 Dites-moi, la cérémonie de la pomme, qu'est-ce que ça doute? Eh bien, dans la cérémonie de la pomme frottante, il n'y a jamais personne qui est abordu dans la pomme. À quoi ça sert, alors? De cette façon, on n'a pas de pêche originel. Nous autres. Avant de devenir membre de la secte des tenants, je n'avais pas d'ambition et je ne voulais pas de la marde. Maintenant, je pourrais tout faire, même être cadre pour l'Hydro-Québec! Comment vous faites pour accueillir un nouveau membre de la secte des tenants? Pour devenir une brebis du grand catalogue, les nouveaux membres doivent se confesser. Mais toujours dans la bonne humeur. Confesse-toi! Je m'accuse d'avoir toute maganée la couche d'ozone avec mon spray net. Confesse-toi! Je m'accuse d'avoir réalisé la série télé sur René Lavelle. Confesse-toi! Je m'accuse d'avoir été reine avec mes confrères de travail. Ah, ils sont baptisés en catalogue! En catalogue! En conclusion, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de pognes, aucune pognes dans ma salle! Hé, de la catalogue! J'arrive de mon renêtre, puis je pense que votre chalet est en feu! Mon chalet est en feu? Oui! Ben, catalogue, attends-moi, attends-moi! On va manger des guimaudes! Ainsi que des mâches mollos! Merci, mon chalet catalogue et à ses disciples, on est convertis! Le mot « scandale » pourrait à lui seul résonner plusieurs chapitres de 1994, tous plus juteux les uns que les autres. Que ce soit à Montréal, New York, Paris ou Los Angeles, les histoires délirantes rivalisent avec les histoires de l'IRET. Les ragots de la potineuse rejoignent les malheurs de la patineuse. En fait, il se dégage un tel parfum de scandale de l'année 1994, qu'on en reparlera encore au 22e siècle, comme on peut le voir dans... Cette vieille série américaine! Ah, ben c'est là que la musique a coupé sec! Bon, oui, c'est pas de dis-nous ce qui s'est frappé cette année, toi! Eh bien, comme tous les Vulcans, vous savez, je n'ai aucune émotion. Mais cependant, j'ai beau ne rien ressentir, mais quand je vois toute la publicité qui s'est fait autour du mariage de René Angélie et Céline Dion, les 200 000 $ que le séjour a dû payer pour avoir des photos, eh bien, fais chier, ça! Tu vois pas que c'est rien que ça qui t'a fait ça dans le temps, je t'annais, toi! Non, il y a quand j'ai passé mes ciseaux à Lorena Bobbitt, aussi. Mais tant qu'hier, dis donc, t'es appassé à Marisolet-Tugas, aussi. T'as passé de bord de fer à Tony Harding, tiens, puis un bronco blanc à Odisse-Emson avec un couteau de l'incofagante, une espèce de... Quoi? Une espèce de... Capotouille? C'est ça, oui. Hum, j'aime pas mal ça, ton accent. Tu viens de quelle région, toi? Je ne suis pas d'ici, je viens de la Suisse, mais j'ai un chalet à Morenais. Chagabab, t'as fait par la demi-heure! Capitaine, attendez-moi. Ça va bien pareil, à mon cou. Par ailleurs, Capitaine, quelle est la publicité qui vous a le plus marquée cette année? Saga! Ah, d'ailleurs, là, même Michel Louvain est allé passer l'audition pour cette pub-là, parce qu'au lieu de Saga, il pensait que c'était Saga. Pitchu, bitch! Chut! Chut! T'es rendu éveu, pour le dommage? Il qui pense fort, lui. Puis toi, oui. Bon, on va checker qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre. Bonsoir, Kirk, m'en va te le dire tout de suite. Lisa Marie-Presley pis moi, c'est une grosse erreur. Je t'aime. J'arrive demain sur le premier vol. Ah! Ça, c'est de belles visites! Merci beaucoup à Kirk, Spock et les autres. Restez avec eux après la pause. On vous présente des Scoots de l'année 95! Yeah! J'aimez le poulet. Bonne année! Embrasse-moi! Je te le répéterai pas deux fois! Bonne année! T'as une face de rat, mais bonne année pareil! Bonne année! Bonne santé! Tu succès dans tes études! Tout ce que tu désires! Ouais, 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 ouais! Je t'en ai compris! Qui? Eh bien, on a pris une décision finie 1994. On va parler maintenant de 1995 avec Jacques Chevalier-Longuet qui, semble-t-il, est capable... OK, d'accord. Semble-t-il que Jacques Chevalier est capable de faire des prédictions? Comment tu t'y prends, Jacques? Bien, c'est bien simple. J'ai trouvé un baril de 45 gallons d'un dépotoir, je l'ai frotté, puis Jojo Savard est apparu, quoi! Non! Mais comment est-ce que ça, un 45 gallons? À grosseur, quand là, tu t'imagines quand même pas qu'elle puisse sortir d'une bouteille d'aspirine! Donc, si je comprends bien, Jacques, c'est les prédictions de Jojo Savard qu'on va voir, là? Non, c'est exactement l'inverse de ces prédictions. Comme ça, on est sûr que ça va arriver! Ah! Bien, on regarde tout de suite les prédictions 1995 de Jacques Chevalier-Longuet. Quel médium! Prédictions 95! OK, tout le monde le sait, il est maintenant permis de tripoter les danseuses à gogo. Mais en 95, ce métier deviendra tellement payant qu'il attirera une des plus grandes guidounes de l'histoire du Canada. Zan, you're frozen! Zan, you're frozen! Zan, you're frozen! Comme ça, Brian, tu t'es enfin décidé à faire un boulot honnête! C'est tout un changement! Seulement des imbéciles. Ils ne changent jamais d'idée. Parlant d'imbéciles, ça a l'air que t'as fait pas mal de cash quand t'étais premier ministre. Mais c'est injuste. C'est profondément injuste et malhonnête. Hé, à ce temps qu'on a le droit de tripoter les danseuses, peux-tu te caresser le manteau pour... Volontiers. Je ne pense pas que ça scandalise la personne. Prédiction numéro 2. Le soir de l'Halloween, Radio-Canada va présenter le pire film d'horreur jamais réalisé. Nous sommes revenus! Prédiction numéro 3. En 1995, Céline Dion va annoncer qu'elle est enceinte et elle en profitera pour lancer son nouveau disque, The Bad Luck of My Love. Sous-titrage Société Radio-Canada Et finalement, pour essayer de se faire aimer des Québécois, Jean Chrétien va fonder un nouveau carnaval. Bonjour, ma petite. On m'appelle le petit bonhomme de Shawitigan, mes dieux. T'as vous tenté de vous défilé? Donnez-moi un petit coup de poilote, on fait du bien. Non, mais pour me rapprocher des Québécois, j'ai fondé un nouveau carnaval. Ah oui, pour les taxes! Pour les taxes! Non, ça t'es bon, ça! Lévez-vous ma TPS! Oh, que t'as! Plus fort, madame, on dirait que vous êtes une cinéatrice! Bon! Faites-y, elle fait-y, je veux me rendre à la Chine! Je veux rentrer à la Chine, s'il vous plaît! C'est le winner! Écoute, là, c'est votre job, on va vous en trouver un d'Onttawa! Eh si, monsieur, j'espère que vous allez voter non-prosé des philandums! Oh non! Bien là, mais bien là... Est-ce que là, moi, t'encore ça, pour moi? Je pense que Jean-Cérit, Jean Chrétien, aujourd'hui, visait à voir rire en corrieux quand je vais arriver à la maison. C'était Jean-Paris-Jour, à Montréal. Tu pensais pas que je t'étais équipé de même, hein? Ça fait mal, c'est vrai. Bien, pourtant, tu dois être habitué, tu t'es fait baiser par... Par 8 premiers ministres sur 10. Bon, bien, on recommence-tu? Euh, volontiers. Good! Jacques Séveillé-Landais, bonheur, j'ai sûr. J'ai des gens à l'année prochaine. Eh bien, lui, il ressort qu'à l'arrêtez. L'année prochaine sera probablement, justement, l'année du choix référendaire pour le Québec. Un choix qui continue d'embêter bien des gens. Oui, justement, tu sais, là, là, cette année, là, il va-tu falloir voter oui pour dire oui ou non pour dire oui? Fait que la première fois, on a voté oui pour le oui. La dernière fois, on a voté non pour que ce soit un oui pour l'indépendance de l'apartheid du Québec. Mais si on va avoir le Québec oui, faut-tu dire non à un oui ou oui à un non pour la moto? On peut se séparer de voter oui, voter non. Bon, avez-vous le temps pour un petit MC, Bob? Merci. Bon, écoute, Bob, à t'écouter, mon cher ami, on dirait que tu sortes directement de l'école primaire. Puis ça tombe bien parce qu'il y a justement, on a découvert ça, un porte-parole qui fait le tour des écoles du Québec pour expliquer les conséquences de l'indépendance aux enfants. On a des images. C'est bon pour moi. L'indépendance du Québec expliquée aux enfants. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Anglais du Québec? Qu'est-ce qu'il va arriver avec l'armée? Un velociper index Un gurd like copal Mais un gurd less like grenade Je veux ma part des chutes ni agarra OK Y'a l'autre quelqu'un qui perd sa part des chutes Non! Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre présence. C'est déjà tout pour cette revue de 1994. On espère que vous avez aimé l'émission parce que elle, elle vous a bien aimé, elle vous a trouvé bien correct. Et elle vous souhaite à tous une bonne année! Nous réappartions la compagnie Trifty, le transporteur officiel des bleu foudre. Bon, maintenant, on va à la réception. Ha, 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 ha! J'arrive de mon renais et je pense que votre chalet est en feu. Y'aurait-il quelqu'un qui l'a vu ma perecque, palaisard? Je les ai vus! Ils ont commencé à chicaner! Zéga! Femme ta gueule, là! J'pense que... Que 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 j'pense que... Seulement des impossibles. Ils ne changent jamais dit. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Ne manquez pas la reprise de cette émission demain, 20h. ... ... ... ... ... ... J'ai plus de courant! Hey, j'espère que c'est pas fin du monde! Je rendez-vous, c'est quoi faire demain? Ah! La nécessité est revenue! Hein? La question a disparu! Ben non, je suis ici! Non, non! Tu veux dire, la tyrannie, où t'es calée? Ah, ça, on saurait jamais! C'est maintenant révéler, mesdames et messieurs! Hey, belle soirée du lancard! Oui, 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 monsieur! Bravo, bravo, Bob! T'as fait une belle soirée du lancard! Hey, t'es currant comme animateur, hein! Hum! Ouais, t'es currant de tête-là, tenez pas de gain! Commence donc par essayer de garder la tienne! Et voilà, on n'en parle plus! Hey, tu me ramènerais un pot de ketchup de la cave, le cave! Oh, monsieur, à fait, tout d'un coup, on va parler justement avec notre amie Longueuil, en fait, d'un événement assez dégueulasse. Tu parles du facelift d'André Bouché? Non, 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 hey! Je te parle d'un truc qui a fait le tour de la planète, là! Oh, la gonorrhée de Mick Jagger! Mais non, mais non, une histoire, là, une histoire de couple qui a mal tourné, qu'est-ce que tu penses? Ah, la séparation entre le prince Charles et ses oreilles! Non, ce n'est pas ça! Je te parle de l'affaire O.G. Simpson! O.G. Simpson, O.G. Je connais pas! Ah, ben, écoute, ça se peut pas, ça se peut pas, mon cher Jacques! Ils allons parler dans tous les médias du monde entier, même qu'ils ont fait un reportage pour expliquer ça aux enfants! Regarde, tu vas te rappeler, c'est qui, O.G. Simpson? L'affaire O.G. Simpson, avec Saturnin le canard! Oh, oh, bonsoir, ici, Saturnin, je me trouve devant le palais de justice, où se tient le procès du célèbre O.G. Simpson. Résumons les faits jusqu'ici. Tout d'abord, c'est dans cette salle que se déroulent les audiences sous la supervision du juge Boubou Dog. O.G. La première tâche de l'honorable Boumout était de trouver 12 jurés impartiaux qui ne connaissaient pas du tout O.G. Simpson. Vous êtes sûr que vous le connaissez pas, alors? Non! Oh, oh! Jusqu'ici, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. Je les ai vus! Ils ont commencé à se chicaner! Pis là, ça se débattait, pis j'ai entendu! Aaaaaaah! Hum! Cacherait deux cannes de Dr. Ballard qui est coupable! Oh, oh! Voyant son client en difficulté, l'avocat d'O.G. Simpson a voulu démolir les témoignages accusateurs. Tout cela n'est que de la... POLICIER! Oh, oh! Et tel que prévu, le pro-caniche de la Couronne a pu interroger le policier qui a arrêté O.G. Simpson le fameux soir du drape. Alors, messieurs dames du jury, monsieur l'agent ici présent n'est même pas capable de nous dire si au moment de l'arrestation, sa sirène de police a fait... Aaaaaaah! Ou ça fait, euu... 금, pam, 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 pam! Oh, oh! Par la suite, l'avocat qui est le policier ont reconstitué la célèbre poursuite. On vais faire le Branco! Où est l'hélicoptère? de présenter l'émission Takinon 94. Je vous souhaite une liste de bonnes soirées et une liste de bonne année. C'est parti ! Bonsoir, mesdames et messieurs ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Et bienvenue à Takinon 94. Nous, les Bleu Poudre, sommes très, très heureux de vous retrouver en cette veille du jour de l'attente. Oups, j'ai changé le gros ! Il y a un match fort attendu qu'ils mettent dans la position. Les joueurs, ça, c'est une équipe formée de joueurs contre des propriétaires d'équipe, une équipe formée de propriétaires d'équipe. Vous l'aurez de deviner. Eh bien, on vous rappelle rapidement le but du jeu. Chaque équipe doit tenter par tous les moyens de faire entrer la tirelire que l'on voit ici dans leur coffre-fort respectif. Oh ! Cette sirène représente très bien dans la mentalité des deux équipes. Et c'est le match qui commence. Les joueurs attaquent directement des propriétaires. Oh ! Il y a déjà un joueur qui s'enfuit avec la tirelire, là. Mais il est rejoint par un patron. C'est comme un vrai match de hockey. On se fout des règlements, hein. Et tous les coups, elles sont permis. Oh ! T'es gracieux. Voilà le match, c'est ce que quelqu'un reprend. On se dispute de faire affaire ici de la pauvre tirelire et... Oh, oh ! C'est le coup du sticker. C'est dégueulasse. C'est prêt-tu ça à sa femme, tu penses ? Probablement. Oh ! C'est de la passe ici ! Il est échappé, mesdames et messieurs. Il va y avoir un but, c'est sûr. C'est pas fait qu'il arrête, lui. Sans doute pour saluer sa femme, c'est toi, maîtresse, et ton épouse, je crois. C'est... Oh ! Quel plaquage de chien ! Adieu ! L'impact, ça doit avoir été pas mal, pas mal solide car le joueur a des prix pour retenir au vent pour se faire arranger une pièce d'équipement. On dirait ce qu'on veut, mais l'équipement de nos jours, ça vaut pas de la merde. Et les propriétaires profitent de la... Et pour taquiner l'année avec moi, je vous demande d'applaudir M. Bob Binette, mesdames et messieurs ! Et Jacques Sevalier-Longueuil ! Et Nicolas ! Alors, bonsoir, les gars, vous êtes en forme ? Oh, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, si on veut parler de tous les événements cette année, bien sûr. D'abord, on va commencer tout de suite avec un événement qui nous a profondément affecté, le conflit dans le monde du hockey. Bob, explique-nous pourquoi il n'y a pas eu de hockey cette année. Ben, c'est un pire, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de baseball. Non, mais je veux dire, c'est quoi le rapport ? Ben, c'est parce que le baseball puis le hockey, c'est comme des patates puis le dessert, tu sais. Si tu ne mange pas toutes tes patates, tu n'as pas de dessert. Oh ! Pas de baseball, pas de hockey. Ah oui, puis il paraît que Bob t'as su, t'as su comme ça dans tes informations qu'ils ont inventé un nouveau sport pour calmer les attentes des amateurs d'hockey. Ben oui, puis en plus, ils ont engagé un moudiscable pour être commentateur, là. C'est qui ce salaud-là ? Ben... Oh ! Ben, on regarde tout de suite de quoi a l'air ce nouveau sport. C'est ça, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'en fume juste à peu près 4-5 par jour. Mesdames, messieurs, bonsoir, des bienvenus à la soirée du Dockard. Mon nom, Bob Binette. Mon analiste, c'est toi, Jacques Chéveillier d'Ongueil. Première impression, d'Ongueil. C'est bien, cette chaise est super confortable. All right. Oups, à moins que ce soit à cause de minou. Probablement, oui. Alors, ce soir, un match fort...